... Mesdames et Messieurs, bonjour ! Je suis content de vous recevoir chez CineZoom. Eh bien, avec CineZoom, nous entamons une nouvelle collaboration avec notre ami Abdoul, que certains connaissent sur d'autres écrans, donc on verra tout à l'heure. Je vais vous le présenter. Donc, CineZoom, vous savez, c'est toute l'actualité du cinéma sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Donc voilà, tous les médias où déjà vous pouvez nous voir en relais. Alors, des surprises, nous voulons vous faire cette émission chaque semaine. Vous allez nous faire des suggestions, savoir ce que vous voulez entendre sur le cinéma, ce dont vous voulez qu'on vous parle. Et puis Abdoul, lui, va aller un petit peu plus loin, puisqu'avec lui, il va reprendre sa rubrique DVD. Voilà. Voilà, tout à fait. Abdoul fait son cinéma. Abdoul fait son cinéma, je trouve ça bien. Alors, Abdoul, bien sûr que c'est bien. Super. Mais c'est bien, tu sois de ton égo, là. Ah oui, c'est un honneur. Alors, donc, cette nouvelle émission, chaque semaine, vous sera présentée par Abdoul. Oui, merci beaucoup. Bah, écoutez, moi, je suis ravi de rejoindre l'équipe de CineZoom. Avec Gérard, on se connaît depuis dix ans, une dizaine d'années, même un peu plus. Oui, ça, voilà. Voilà, on fait souvent le Festival de Cannes ensemble. Et moi, franchement, je suis très ravi. Moi, qui ai fait de la télé et tout, je continue dans cette voie, on peut dire. Voilà. N'est-ce pas, Gérard ? Voilà, bien sûr. Alors, donc, c'est Abdoul et Gégé font leur cinéma. Donc, voilà, on va vous faire du cinéma. Et en même temps, j'aimerais commencer pour un peu tester Abdoul, qui a rejoint l'équipe de CineZoom. Est-ce que M. Abdoul sait ce que c'est cela ? Alors, moi, je suis perdu tout ce qui est technique cinématographique. J'avoue, à part, bien sûr, les projections, les, comment on appelle ça, les caméras de projection, tout ça. Mais franchement, là, vous avez des projecteurs, pardon. Alors, ça, c'était au temps, au Bruxelles rêvé, vous connaissez cette chanson de Bray. Oui, tout à fait. Donc, on va faire des références comme ça, on va s'amuser. Alors, ça, justement, vous voyez, cette petite bande-là, c'est donc pour faire les montages et pour faire les coupures, quand il y avait les bandes, pas numériques, parce qu'il n'y a pas de bandes dans le numérique, mais quand c'était de l'analogique, donc c'était, pour les montages, on faisait les coupures. D'accord. Donc, on faisait les coupures comme ceci, des bandes 16 mm, parce que 35 mm qu'il y avait dans les salles de cinéma, c'était le double. C'était le double. Voilà. Et ceci. Alors, dites-moi. Alors, ça, vous ne savez pas. Je donne ma langue. Nadir, qui est derrière la caméra, donc, qui fait sa première aussi comme cadreur et comme preneur de son de cette première émission, Nadir n'a pas dû connaître ça. Pas du tout. Ça, c'est une ampoule, mais ce n'est pas une ampoule que l'on a dans les mains, mais vous savez que ça, c'est une ampoule de projecteur de 35 mm. Et donc, c'est une ampoule, ça, qui coûtait très cher et qu'il fallait changer parfois quand elle se grillait. D'accord. Voilà. Et donc, maintenant, même en numérique, ils ont même des ampoules encore plus grosses. Ça évite que ça brûle, la pellicule brûle. Eh oui, de toute façon, non. Comme dans le cinéma parodiso. Ah non, c'est-à-dire que c'est la pellicule qui a changé. C'est la pellicule qui avait changé quand on projette encore en cinéma. D'accord. Parce que c'est une pellicule inflammable. Inflammable. Parce qu'il ne faut pas faire comme Philippe Noiret dans le cinéma parodiso, qui a tout fait cramer. Vous avez compris, voilà. On fera des références chaque semaine, justement, au cinéma d'antan. Et donc, c'est pour ça aussi que la rubrique DVD est très importante. Alors, auparavant, nous allons vous donner quelques informations sur les films que nous avons vus dernièrement. Oui, tout à fait. Parce que, en plus, ce sont des films coup de cœur. Oui. Donc, vous avez de la chance. Donc, moi, j'ai vu Gagarine. Oui. Alors, moi, j'ai vu Gérard. Il était à l'Alhambra l'autre jour. Il a vu Gagarine. Il a notamment interviewé... Voilà. Fanny Liatar et Jérémy Trouille. Trouille. Ouais. Trouille. Super. Ouais. Trouille, ouais. Tout à fait, ouais. Voilà. Il n'y a pas de « eh », mais bon, c'est vrai que c'est difficile à dire. Donc, c'est pour ça que je préférais dire Jérémy. Donc, vous pouvez retrouver cet entretien sur cinézoom.com et sur tous les autres réseaux dont je vous ai parlé au début de cette émission. Alors, Gagarine, c'est un film qu'il faut voir. C'est un film atypique qui est vraiment particulier, mais en même temps qui a plein de poésie et qui parle très intelligemment de la cité et de la banlieue et des gens, des hommes, des femmes, des enfants qui vivent dans cette cité. Donc, c'est vraiment un film très important qu'il ne faut pas manquer. Vous verrez, vous serez surpris si vous aimez découvrir des films particuliers. Et Yuri Gagarine, il est allé dans cette cité, non ? Voilà, c'est Yuri Gagarine à l'époque qui avait, dans les années 60, qui avait inauguré cette cité. Et c'est pour ça qu'il l'avait appelé la cité Gagarine. Il faut dire aussi à nos téléspectateurs, enfin, Yuri Gagarine, c'est le premier homme qui a marché, enfin, qui est allé dans l'espace. Non, voilà, il est allé dans l'espace. C'est le premier homme russe qui est allé dans l'espace. Juste avant lui, ils avaient fait des essais, les russes, avec un sage. Voilà, donc nous avons, vous savez, toujours plein d'anecdotes à vous raconter avec la boule. Donc, de ça, vous ne serez jamais rassasié, je pense. Alors, il y a un autre film qui t'a beaucoup plu aussi, et qui m'a plu aussi, c'est Nomadland. Oui, de Chloé Zao, que j'aime beaucoup, qui avait fait, mes parents, mes gars, j'ai oublié le titre. Le film avec les enfants et les indiens et tout, les chansons que mes parents m'ont apprises. Voilà. Ouf, je vais y arriver parce que, excusez-moi, parce que le titre était super long. Et là, franchement, avec le moment long. En plus, quand il traduit en français. En français et tout, oui, tout à fait, désolé. Alors, le film, déjà, il m'a plu parce que j'ai beaucoup aimé la prestation de Frances McDormand. Franchement, c'est une sorte de, moi, je peux dire, on peut appeler ça un road movie quand même. Ah, ben oui, c'est un road movie. Avec des nomades, parce qu'on peut dire aussi que ce sont des nomades. Et on rencontre quand même un peu quelques hippies, d'ailleurs. Ce sont les laissés pour compte de la société. Tout à fait, oui. C'est-à-dire les personnes qui même arrivent à la retraite, qui n'ont pas les moyens de se payer un loyer, qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ils le vivent comme les gitans. Mais ce sont des nomades. Ah, oui, oui. Et dans le film, ce qui est intéressant aussi, c'est que jouent dans ce film tous les protagonistes qui sont de vrais nomades. Qui sont des vrais. Et donc, c'est un film qui vraiment pose des questions de savoir, justement, comment doit-on se débrouiller en société, après, donc il n'y a que des choses comme ça, humaines, et des échanges, qui peuvent vraiment sauver les gens et vivre ensemble. Et là, ils vont de pays en pays. Et surtout, Franchès, elle est dans une situation aussi précaire. Et oui, elle est obligée d'accepter des boulots chez Amazon. Ils ont été tournés chez Amazon aussi. J'ai tourné chez Amazon déjà, qui ne sont pas très bien en termes de publicité actuellement. Non, mais en même temps, c'est dû à l'actualité. Dans le film, on met quand même l'accent qu'elle est obligée d'y aller chaque hiver, plutôt que de la garder toute l'année. Donc, ce sont des emplois précaires. Donc, voilà pourquoi ces gens sont un peu à la rue et qu'ils vivent dans leur caravane, dans leur voiture. Et donc, tout est aménagé pour ça et ils vivent en communauté. D'ailleurs, on l'a vu avec notre chère amie Dorothée Sebag, la réalisatrice. Ah oui, oui. Voilà. Vous avez raconté notre vie privée aussi. Alors, bonjour Dorothée. Ah oui, Dorothée, quand même. J'espère que tu nous autorises à parler de toi. Parce qu'on sait que tu vas regarder. Donc, voilà. Donc, il faut quand même signaler que Frances Martin de Comand a obtenu un Oscar. Oui, c'est son troisième. Oui. Parce qu'elle l'a eu avec le précédent film, avec le film... Mais décidément, il n'y a que des titres longs. Eh oui. 30 milliards billboards. Voilà, c'est ça. Voilà, 30 milliards billboards. Oui, oui. Et franchement, c'est une immense actrice. Ah oui, oui. Ah non, mais moi, je suis fan. Ah, moi aussi. Alors, franchement... Moi, je voudrais finir juste pour No Man Land. No Man Land, oui. Pour dire qu'il a obtenu aussi l'Oscar du meilleur film. Oui. Et également, l'Oscar à Chloé Zao pour la réalisation. Tout à fait. Chloé Zao, que vous allez voir, c'est assez quand même atypique. Parce qu'elle va tourner en Marvel. Oui, pareil. C'est quand même dingue. Ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Elle qui vient quand même du cinéma... Elle passe de l'indépendance. L'un des... Parce que, mon cher Jara, c'est une femme de comics. Oui. C'est pour ça qu'on lui a donné un Marvel. Et ce sera pour bientôt. J'ai hâte de voir quand même Chloé Zao derrière un film de super-héros. Vous vous rendez compte quand même ? On verra, on verra. Encore. Alors, signalons quand même qu'au départ, ce film, le premier prix qu'il a obtenu, c'est le Grand Prix du Festival de Venise. De Venise, oui. La Mostra. Voilà. La Mostra. La Mostra de Maudit. Venise. Voilà. Donc, voilà pour les films qui sont à l'affiche. Alors, il y en a un autre dont on va vous parler tout de suite. Mais on va être très bref. C'est Sœur. Oui. Sœur qui sort le 30 juin. Tout à fait. Donc, mais par contre, nous l'avons déjà vu. Donc, nous pouvons vous dire que c'est un film que je vous conseille. La réalisatrice, c'est Yamina Ben-Digui. Donc, qui a une... Comment dire ? Une biographie sur l'Algérie. Elle parle beaucoup d'elle, des gens qu'elle connaît. Et là, ce film-là, Sœur, vraiment, ne... Comment dire ? Ne prend pas partie, mais montre ce qu'on peut penser. Qu'est-ce que c'est être français ? Qu'est-ce que c'est être algérien ? Qu'est-ce que c'est avoir la double nationalité ? Être simplement d'origine algérienne. Et donc, là, elle met en scène tous les arts qu'elle préfère. Donc, c'est-à-dire, là, il y a la littérature, le théâtre, le cinéma et la vie personnelle. Elle mêle tout ça. Et c'est un questionnement de ses trois Sœurs. Donc, Isabelle Adjani est une Sœur. Elle pourrait être la maman, mais c'est vrai qu'elle a rajeuni, Isabelle Adjani. Tout à fait. Donc, elle est une Sœur crédible. Donc, voilà. Et la maman aussi est exceptionnelle. Elle est géniale. Alors, j'ai beaucoup aimé les séquences avec, justement, Afsia Erzy, qui est de notre région. Et franchement, c'est une belle perf. Moi, je pense que les filles, dans ce film, excusez-moi, elles déchirent. Ah oui ? Vraiment, elles déchirent. En même temps, elles représentent chacune ce que, justement, les Maghrébins, qu'ils soient nés ici, en France, ou nés en Algérie, ou alors simplement ayant la double nationalité, ce sont les questions qui sont vraiment posées, puisqu'au départ, c'est le père qui a enlevé le frère et elles veulent le retrouver. On ne va pas dire plus, mais on va en parler la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons rencontrer Yamina Ben Guigui et peut-être Rachida Bratni. Elle était annoncée, mais il faut qu'on nous la confirme. Donc, vous voyez, si les Zooms vous réservent, vous réserve de nombreuses surprises comme ceci. Et il y aura l'avant-première. Ah oui, l'avant-première, c'est l'édit soir aux variétés. C'est l'édit soir. Voilà, ça, il faut le préciser aussi. À 20h. À 20h. Soyez à l'heure. Voilà. Méfiez-vous, parce qu'il y a une jauge aussi. Oui, c'est 75% pour l'instant. Et voilà, allez-y franchement avec Gérard. On s'est régalé hier matin. Alors, pour finir, Abdoul, avant de parler de la rubrique DVD, on va faire un petit tour des festivals. Parce que vous savez, il y a le festival de Cannes du 6 au 17 juin. Donc, si les Zooms seront sur place pour vous, ça ne pourra pas manquer. Pour la 40e année, non, à peu près. 36, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte que Gérard, notre cher Gégé... J'ai 37 ans. Notre cher Gégé, depuis 37 ans, il représente Cinezum. Voilà. Il est allé à Cannes. Mais Gégé, on ne peut pas le louper sur la croisade. Ah non, ça, c'est sûr. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à Cannes, mais il ne savait pas que j'étais à Cannes. Et je tombe sur Gégé. Voilà, on a déjeuné ensemble. Et voilà, c'est Gégé. Voilà. Alors, c'est Gégé. Alors, justement, tous ces festivals ont été reportés, tous. Mais malheureusement, ils ont tous lieu dans la même période. Oui. Donc, ça, c'est très difficile. Il va falloir que vous fassiez des choix. Mais si vous restez à Marseille ou ailleurs, vous pouvez un petit peu tout cumuler. Alors, il y a d'abord une bonne nouvelle, et peut-être une mauvaise pour la ville d'Aubagne, parce que le festival musique et cinéma qui avait lieu depuis plus d'une vingtaine d'années à Aubagne, à partir de cette année, c'est-à-dire cette année maintenant, en 2021, ce sera à Marseille. Alors, on ne connaît pas encore la date exacte. Donc, c'est officiel. C'est officiel. C'est officiel, c'est la ville de Barseille. Il change de nom ou il garde le nom ? Non, non, il reste festival musique et cinéma. Et là, ce sera... Non, mais je parle en termes de nom. Non, 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 non. Ça reste festival d'Aubagne. Non, non, festival musique et cinéma. Tout simplement. On ne peut pas confondre avec le festival d'Aubagne, une compétition de cours et de nom. Oui, oui, bien sûr. Je suis déjà allé. Je suis déjà allé. Ah oui, ben, je n'en doute pas. C'est à côté de chez nous, ça. Oui, bien sûr. C'est pas le bagne. C'est trop cool. Alors, c'est un plaisir d'aller dans tous ces festivals. Donc là, ce sera le 23e, disons. Bravo, papillon. Ensuite, à partir de vendredi, donc du 25 jusqu'au 27, jusqu'à dimanche, là, c'est une petite cerise sur le gâteau que nous offre Cine Horizontesse. Cette association qui organise chaque année le festival du cinéma espagnol à Marseille. Hispanique, même. Oui, ben, oui, Hispanique, c'est espagnol. Oui, oui, c'est espagnol. Voilà. On ne va pas jouer sur les mots. Oui, c'est vrai. Donc, il présente aux spectateurs marseillais, ou ceux qui voudront venir d'ailleurs, comme chaque année, mais seulement sur trois jours, tous les films de l'édition de l'année dernière, 2020, qui a été annulé à cause de ce que vous savez. On ne va pas le répéter, parce que ce mot-là, on l'a tous dans la tête, on l'entend partout, donc voilà. Nous, on ne va pas le prononcer, mais on sait pourquoi. Donc, l'édition, ils vont nous présenter, donc ils l'avaient fait en ce qu'on appelle virtuel, pas en présentiel. Tout à fait. Cette année, ils reprendront en présentiel, au mois d'octobre, novembre. Mais là, les 25, 26 et 27, ils nous présentent simplement les films de la compétition fiction. Donc, il y aura en trois jours, pas moins de six, sept films. Tout à fait. Voilà. Et donc, c'était quelque chose à rattraper, puisque les films sont inédits, les films espagnols à Marseille. Donc voilà, ça, c'est une information qui est importante. Et dernière information, donc le film Femmes Méditerranée, qui n'a pas pu avoir aussi lieu l'année dernière, eh bien, fait des séances ponctuelles pour les films de femmes. Et là, le mardi 29 juin, à 20h15, au cinéma La Baleine, donc elle présente, ces femmes de cette association, un film qui s'appelle Une histoire à soi, en présence de la réalisatrice Amandine Gay, que nous rencontrerons aussi pour vous. Mais nous n'avons pas vu le film. Mais voilà, je vous donne juste l'information. D'accord. Voilà. Parce que nous, nous avons fait aussi des émissions depuis très longtemps, aussi bien à la radio qu'à la télévision. Et donc maintenant, nous, on peut vous présenter des émissions plus complètes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Même si vous voulez qu'on vous parle d'un film ancien, on est là pour ça. Alors, petite cerise sur le gâteau, même grosse cerise, parce que vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Cinezoom est partenaire avec tous les distributeurs de films, avec tous les cinémas. Et donc, nous pouvons vous offrir chaque semaine des places de cinéma pour les films à l'affiche. Alors, il y a The Faser, qui est déjà à l'affiche. Donc, The Faser, voilà, je vais vous dire comment on fait pour les avoir. Il y a le film qui est sorti mercredi sur les écrans. Vous voyez, ce n'est pas vieux. Les deux Alfreds, avec Sandrine Kiberlin, et avec des partenaires masculins autour d'elle. Donc, je ne vous l'ai dit pas encore, mais vous avez entendu certainement parler, puisqu'on en parle sur toutes les chaînes de télé de ce film. Et un film qui sortira fin juillet, c'est La Vie. Voilà, c'est une comédie sur le milieu médical. Donc, si vous voulez des invitations pour l'un de ces trois films, vous regardez le site www.cine.zoom.com Zoom avec un S. Non, pas d'S sur le site. Pas d'S. D'accord. Et en même temps, ce n'est pas un point, c'est un tiré. C'est un tiré. De toute façon, vous tapez, vous savez, vous tapez CineZoom sur Internet, vous tombez sur nous obligatoirement. Je suis désolé, je suis novice. C'est ma première avec nos chers amis GG. Non, mais c'est normal que tu poses les questions que les spectateurs peuvent te poser. Exactement. Et en même temps, c'est un tiré, pas un point. D'accord. Donc, c'est CineZoom.com. Parce que CineZoom, nous avons sept secteurs d'activité. Nous en reparlerons plus tard, mais on pourra aussi vous parler de tout ce que nous faisons autrement. Moi, je suis content parce que le cher GG m'a offert des places. Voilà, si vous voulez venir avec moi. Ah, mais puis quoi encore ? Oui, parce que c'est valable pour deux personnes. Ah, mais avec moi aussi. Ah, non, non, non. Moi, je vais avec une des spectatrices. Ah, comment une spectatrice ? Un spectateur aussi. Ah, oui, c'est vrai, un spectateur. Voilà, c'est bien, non ? C'est bon, non ? Ben oui. Merci beaucoup, Gérard. C'est un cadeau, parce qu'il faut savoir que ces places sont aussi valables dans toute la France. Donc, vous pouvez nous demander si vous habitez Lille, Quimper ou Trifouille-les-Ouies. Je ne sais pas si ça existe, mais voilà. Alors, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu, ce moment. On a été un petit peu long, parce qu'on a développé, on a toujours des anecdotes en plus. Mais si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Nous, on est là pour faire des émissions qui vous conviennent. Tout à fait. Voilà. Alors, Abdoul, je vous laisse avec lui. Oui. Il va donc maintenant vous présenter, comme il faisait dans ses émissions précédentes à la télévision, Tout à fait. Sa rubrique DVD, et je le laisse se débrouiller tout seul. C'est un grand. Il en est capable. Et nous avons enregistré cette émission dans les conditions du direct. Et nous n'avons pas eu à la refaire une deuxième fois. Voilà. C'est un one-shot, comme on dit. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Abdoul, je te dis, sois prêt pour la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Et je te laisse. Eh oui, merci Gégé. Merci beaucoup. Bonne continuation avec la rubrique DVD. Abdoul fait son cinéma. Merci. Bon, écoutez, merci. C'était une première pour moi. Et franchement, je suis ravi de rejoindre l'équipe de CineZoom. Voilà. Je vais vous présenter un documentaire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé sur ma chanteuse préférée, qui s'appelle Billie Holiday. Alors, qui est Billie Holiday ? C'est une des plus grandes chanteuses de jazz, enfin, de tous les temps, on peut dire. Je ne suis pas objectif. Mais moi, c'est vrai. Franchement, moi, j'aime beaucoup Billie Holiday. Elle a commencé très, très jeune. Et elle est issue d'une famille pauvre. Et un jour, elle demande à sa maman comme quoi la chance peut sourire à une femme comme Billie Holiday. Elle lui demande une pièce d'argent et sa maman refuse. Et là, du coup, elle quitte le cocon familial pour aller errer dans tous les Etats-Unis. Arrivé dans une région des Etats-Unis, elle va rencontrer un jazzman qui s'appelle Khan Bizi. Et Khan Bizi va la recruter dans son groupe de jazz. Ils vont faire plein, plein de tours, plein, plein de tours des Etats-Unis à chanter. Bon, bien sûr, il y a le racisme à cette époque-là parce que c'est quand même la ségrégation raciale. Ils sont tous mal vus, ces grands chanteurs de jazz. Et voilà, petit à petit, elle va faire son nid. Elle va se faire toute seule. Et elle va devenir l'une des plus grandes chanteuses de jazz. Alors, je vous conseille franchement ce DVD qui est sublime. En plus, avec des images d'archives. Elle va rencontrer des jazzmans comme Charlie Parker. Et franchement, grand documentaire. À même temps, il faut signaler qu'il y a quelques salles de cinéma qui le projettent en ce moment. Oui, tout à fait, mon Gégé, dans toute la France, notamment le César, qu'on remercie aussi, que nous avez laissé cette chance de pouvoir voir ce film. Et voilà, franchement, n'hésitez pas parce que le jazz, c'est vraiment top. C'est bien. Vous aimez, bien sûr. En tout cas, merci de nous avoir présenté Billy Holiday. Et moi, je vais vous raconter une petite anecdote comme ça en caméra. Oui. Est-ce que vous saviez à quelle heure Billy Holiday se couchait le soir quand elle était enfant ? Ah non, dites-moi, dites-moi à quelle heure ? Ah ben, Billy Holiday, 20h. Ça marche. Ouh, Gégé, sacré Gégé. J'ai toujours plein d'anecdotes. Alors moi, pour terminer cette chronique, cette première chronique, que Gégé m'a offert quand même chez lui. Regardez-moi, je ne sais pas si vous voyez... Non, non, mais c'est le studio de Cinézou. C'est le studio de Cinézou, mais c'est important quand même. Moi, je suis plein de décors. On peut voir à ma droite Cléopâtre de Mankiewicz. Là, on peut voir le beau sud de Rome. Le faux coupable d'Alfred Hitchcock. Parce que moi, je suis impressionné quand même. De venir ici, c'est beau. Alors pour terminer, rapidement, rapidement, vraiment. Et Carlotta a sorti deux Blu-ray qui sont sur leur site. Avec à ma gauche, le dernier métro. Je pense que c'est un classique que tout le monde connaît. De François Truffaut. Avec Catherine Deneuve et Gérard Depadieu. Deux grands monstres quand même du cinéma français. Et la sœur d'Auréac, qui est la sœur justement de Catherine Deneuve. Qui est Françoise d'Auréac. Mort dans des conditions affreuses. Alors, La peau douce de Truffaut. Franchement, je vous le conseille. Parce que c'est deux magnifiques films. Qui sont chez Carlotta. Je remercie vraiment... Oui, ils sont mieux s'ils sont à l'endroit. Oui, ils sont à l'endroit. Oula, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais voilà, merci beaucoup Gérard en tout cas. Et en même temps, c'est mieux aussi si on voit ta figure. Ah, c'est super, décidément. Et c'est bien en même temps. Mais oui, chez Cilison, on apprend tout ça. On apprend tout ça. Je vous remercie en tout cas. Je vous dis à très vite. De toute façon, on va se revoir pour... Pour tout le reste. Ben Guigui, justement, sœur. Allez-y, comme disait mon confrère tout à l'heure, j'ai rechargé. N'oubliez pas, franchement, sœur, c'est un grand film. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Thank you, sœur. Sous-titrage ST' 501